Solution 4 Notre Silk Road City Game et Food Track Festival Cette solution est issue de nos participations à Hackathons, COVID-19 des Nations Unies et de l'Union Européenne. Notre équipe a travaillé sur 1. Le racisme envers les personnes perçues comme asiatiques dans l'Union Européenne. 2. COVID-19. Comment donner aux gens asiatiques, actifs dans la restauration, l'événementiel, soirées et spectacles, un moyen de gagner leur vie. Pour notre Silk Road City Game, nous nous sommes basés sur 1. Le principe des jeux de réalité augmentée Pokémon Go. 2. La UNESCO Silk Road Initiative, les routes de la soie. 3. La décennie 2013-2022, rapprochement de culture des Nations Unies. Puis, sur la décision de 8 avril 2020, c'était un énorme boost. Le communiqué de presse de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne, confirmant que le COVID-19 a effectivement entraîné une vague d'attaques racistes contre des personnes perçues comme des Asiatiques et appelant les villes et les gouvernements à faire quelque chose sur ce racisme envers nos communautés asiatiques. 4. Pokémon Go. Vous le connaissez déjà. Sur le Google Maps, vous cherchez des figurines qui s'appellent des Pokémon et de la nourriture pour eux. Avec votre équipe, vous vous y rendez et allez à la chasse. Quand vous êtes très proche, en dirigeant la caméra de votre GSM autour de vous, vous apercevez des Pokémon qui sont donc des figurines virtuelles en 3D. Le but est d'être le premier pour les toucher avec une balle virtuelle, sinon quelqu'un d'autre aura pris la nourriture pour son Pokémon. C'est donc un élément que nous voulons garder, les technologies en informatique et communication qui amènent les gens à l'extérieur. Imaginez qu'il y a une deuxième vague de COVID-19. Alors, espérons-le, les jeunes ou les familles pourront encore sortir et jouer à ce jeu tant qu'ils restent dans leurs bulles. En fonction de la gravité de la mise en quarantaine de la deuxième vague dans une huile spécifique, les bulles devront être plus petites ou plus grandes, tout comme la distance. Si nous combinons cela avec deux autres projets sur lesquels nous avons également travaillé ces dernières années, quelque chose de précieux émerge. Notre proposition est soutenue par le Décennie internationale des Nations Unies et de l'UNESCO du rapprochement des cultures 2013-2022. Aussi, les meilleurs de nos propres fédérations spécialistes créatifs dans ces sujets ont collaboré et collaborent dans ce cadre logique offert par ce Décennie. Ce sera donc dommage si votre gouvernement local ou organisation n'y participe pas. 3. Notre proposition est aussi soutenue par l'initiative « Les routes de la soie, dialogue, diversité et développement de l'UNESCO ». Cette initiative est mentionnée dans le cadre de la Décennie des Nations Unies du rapprochement des cultures. Il s'inspire de l'histoire des routes de la soie, l'histoire vieille de plusieurs milliers d'années. Un tiers de la planète s'est croisée sur ces routes en développant les principes du commerce et d'échange culturel. Ces routes nous ont apporté la connaissance des pierres précieuses, des pigments de couleur et bien sûr de la soie. Grâce à ces routes, les gens ont fait connaissance de Marco Polo, du pays de Nkengiskan, des contes de Mille et Une Nuits et des moines Kung-Fu de Shaolin. Ce que nous proposons, c'est qu'une ville puisse commander le jeu. Ensuite, nous superposons la carte géographique des routes de la soie sur la ville de manière virtuelle. Ainsi, une partie de la ville devient l'Asie, une autre partie le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe sur votre téléphone portable. Les joueurs, chacun dans leurs équipes de bulles, choisissent leur destination pour chasser des trésors, doivent résoudre des énigmes, participer aux activités préparées par les diasporas respectives. Nous installerons nos food trucks sur la route de la soie afin que les gens puissent également déguster des plats typiques préparés par les membres des communautés respectives vêtus de leurs vêtements traditionnels. Peut-être que ce jeu peut avoir lieu dans plusieurs villes d'Europe au cours de la même période de fête pendant plusieurs semaines et week-ends. Et chaque semaine, l'équipe qui a récolté le plus de points peut obtenir un prix qui est annoncé tous les dimanches, par exemple, à 17h. Ce sera l'occasion de connaître les routes de la soie, d'entrer en contact avec les communautés asiatiques en Europe et de s'amuser. Les spécialistes de la Direction générale du sport, danse et de l'athlétisme de la Commission européenne appellent cela un jeu de réalité augmentée, City Fitness and Cultural Learning, promotion de l'intégration et de la construction de la communauté européenne. Ce projet est donc également formidable pour la dernière semaine de septembre lors de la semaine annuelle EU Be Active Sports. Plus important encore, s'il y a une deuxième vague de COVID-19, les villes, les gouvernements et nous serons prêts afin que les enfants et les familles puissent toujours sortir, s'amuser et les jeux peuvent s'adapter aux mesures de prévention. Beaucoup apprécient le soutien à la santé mentale et physique que notre jeu apporte. Ces jeux de villes en réalité augmentée sont souvent sponsorisés. Par exemple, imaginez la pierre précieuse Rubi Mobistar permettant d'acheter quelque chose dans un fou-truc. Les jeux peuvent aider à promouvoir la ville en amenant des touristes auprès des monuments ou dans des endroits où des services publics offrent la vaccination gratuite. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Intéressé à gagner de l'argent avec ceci ? Envoyez-nous ce que vous pourriez faire et comment vous trouverez un financement ? Peut-être qu'Erasmus Plus financera ou une subvention d'un gouvernement local, la loto, peut-être le parrainage d'une entreprise. Nous utiliserons un multi-level marketing de courte durée pour amener des équipes à commercialiser cela dans leur région. Alors, devrions-nous développer cela davantage ? Laissez vos commentaires. Pensez à devenir membre pour le prix d'un café par mois. Au revoir jusqu'à notre prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501